L'émission Art et Travail d'André Delferrière présente Goupi-Main-Rouge, adaptation de Serge Douai d'après le roman de Pierre Véry. En voici la distribution. Goupi-Main-Rouge, Constant Rémy. Tonquin, Robert Murzot. Monsieur, Jacques Carré. Messou, Albert Gercourt. L'Empereur, Charles Camus. La loi, Julien Lacroix. Dicton, Henri Presta. Jean Dégoupi, Jacques Anctil. Euseb, Jacques Sartou. Mimin, Jean-Charles Thibault. L'instituteur, René Allier. L'employé de la gare, Jean Loisel. Avec, Doux Jésus, Anita Soler. Muguet, Anne-Marie Rochand. Marie Dégoupi, Régine Servat. Cancan, Yvonne Villeroy. Juliette, Madeleine Lotte. Madeleine, Emilienne Laffont. Bruitage, Joël Noël. Prise de son, René Fenérou, assisté de Madeleine Sola. Mise en scène radiophonique, Ange Gilles. C'est une production, Anita Soler, Delferriere. Connoit. Sous-titrage FR ? 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 Je suis bien chez les goupilles. Ben oui, vous... Tu es monsieur ? Oui. Je suis ton père ? Je ne te reconnaissais pas. Je t'ai vu pour la dernière fois à Paris, il y a 12 ans. Ben bonjour, papa. Oh, j'aime mon petit... Oh, maman. Tu es là, ton grand-père, Laloa ? Salut. Ton oncle, Dicton ? Bonjour. Et ta cousine, Muguet ? Bonjour, monsieur. Moi, ça ? T'es embêté. T'es dans un drôle d'état, tu vois, tu passais la nuit. Ben, dans les bois. Dans les bois, mais tu te crois que c'est la sauveur ? Ma foi, l'oncle main rouge, comme civilisé, il y a mieux. Où est ta tante ? Quelle tante ? Ben, ma sœur, d'où j'ai vu. Comment voulez-vous que je le sache ? Voilà. Ben, je ne comprends plus, moi. Regardez l'empereur. Ben, pas de... Sa main, elle a bougé. Oh, tu es nerveuse, Muguet. C'est souvent que les défunts bougent un bras ou une jambe dans le début. On dirait qu'ils n'ont pas encore pris le pli de ne plus remuer. Regardez. C'est vrai. Ben, oui, l'empereur est ressuscité. Quoi ? Ben, oui, quoi. On a assommé ton grand-père, mais il est vivant, quoi. Si on lui demande... Ben, oui. Et qui vous a frappé, l'empereur ? Ben, vous savez où est l'argent ? Et vous entendez, l'empereur ? Vous avez reconnu le voleur ? Vous voyez bien qu'il ne peut pas vous répondre. Bonsoir, tous. Ben, qu'est-ce qui est arrivé à l'empereur ? Voyez-moi. Sacré vieux Caïd. Alors, lui aussi ? Ben, quoi, lui aussi ? Venez voir. Quoi ? Elle va venir jusqu'à la porte. N'approche pas, Mugé. Voilà. Jean m'a aidé à la ramver. Qu'est-ce que c'est, quoi ? Oh, d'où Jésus ? Ma fille, ma fille, ma fille. Je l'ai trouvée étendue dans les buissons à 100 mètres d'ici. Je n'ai une moyenne fausse où j'ai ramassé ces deux garènes en relevant des colènes. D'où Jésus a été assommé d'un coup à la tente, comme l'empereur. Seulement elle, elle en est morte. Oh, ben, je comprends tout, moi. Hé, ben, tout Jésus aura surpris un voleur, puis elle l'aura poursuivi pour défendre notre bien. Elle était très courageuse. Et pourtant, je ne l'aimais pas. Elle était dure. Mais elle était dure pour elle aussi. Alors, moi qui suis de la mauvaise branche des goupilles et pas souvent d'accord avec vous, je vous dis, sa mort est un grand malheur pour nous. Ma petite, ma pauvre petite, on me l'a tuée. C'était la patronne. Alors, qui a pu faire ça ? Les gendarmes se chargeront de le trouver. Mais bon, on s'en chargera nous-mêmes. C'est pas légal. Si, mais si, mais si, mais sois raison. Il faut casser le cadavre. Il ne faut pas que les gens se doutent de quelque chose. On ferait mieux de prévenir les gendarmes. On ne te demande pas ton avis, monsieur. Non, non, tu sauras qu'en fait, gendarme, il n'y en a jamais rentré qu'un ici. C'est ton grand-père la loi. Les goupilles n'aiment pas voir les étrangers mettre le nez dans leurs affaires. D'ailleurs, j'ai idée que l'individu ne sera pas difficile à pincer. Vous avez des soupçons ? Moi, je me charge de trouver l'assassin. Et parfaitement, je le trouverai. Je ne demande pas mieux. Je vous préviens, faux témoignage en matière criminelle équivaut à complicité. Ça va chercher les travaux poursuités. Eh bien, les affaires goupilles se règlent entre goupilles. Et dans ce cas, nous irons tous en prison. Bravo ! Comme ça, il n'y aura pas de genoux. Ah, pour une sale affaire, ça, c'est une sale affaire. Oui, mais il faut prendre une décision. Ah, Maroune, j'ai raison, quoi. Il faut faire vite. Eh bien, montons d'abord tout Jésus dans sa chambre. Pour le pays et pour le médecin légiste. Si on racontait qu'elle est tombée d'une échelle. Ben, ce n'est pas une mauvaise idée. Et vous êtes tous d'accord ? Bon. Eh bien, alors, venez me donner un coup de main tous les trois. Oui. À toi, Tonquin. Reste avec monsieur. D'accord. Attention. Attention. Là. Où vas-tu, mon gai ? Où vas-tu, mon gai ? Non, reste là. C'est pas de ton âge de faire la toilette des morts. Eh bien, hein ? Pour l'arrivée de monsieur, c'est vraiment pas de chance. Eh ? Ça me demande qui on va assassiner, maintenant. Eh ? Madame, l'empereur, d'où Jésus. On a des gestes plutôt vifs par ici. Je vois. Le cousin est un petit rigolo. Si on trinquait pour vous remettre. Ah ben, avec plaisir. Eh ? Buvez ce cognac. Bien sûr, ça vaut pas un coup de choum-choum. Choum-choum ? C'est de l'alcool de riz. Ah. Cigarette ? Eh, volontiers. Tiens. Du tabac turc. Doit y avoir de l'opium là-dedans. Ah ben, à Noy, près du fleuve rouge, je connaissais une fumerie tenue par un anamite. Le vieux Kuyendok, une espèce de pirate. À cette époque, j'étais toqué d'une indigène nommée Tiwong. Je l'avais avec moi, c'était ma congaille, quoi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Eh, voyez-vous, monsieur, quand on a connu l'Orient, on revient toujours à ses souvenirs. T'as voyagé, monsieur ? On peut se tutoyer, hein, entre cousins ? Bien sûr. Non, t'as pas dû voyager, ça se voit à ta tête. Moi, j'ai fait mon service dans l'infanterie coloniale. Cinq années de joignes ! Les voyages, monsieur. Y'a que ça d'aurait. Ça est l'amour, n'est-ce pas, Muguet ? Un jour, tu verras, Muguet. Tu verras, Dieu des goupies. Pas toi, bien sûr. Toi, c'est promis, je t'emmène. T'as trop d'imagination, donc. Ça change de ceux qui n'en ont pas assez. Un jour, on s'en ira. Toi et moi, on visitera des villes, Muguet. Des villes toutes roses, toutes torrées. Tu rêves, ton qu'un. Oh, tu verras comme c'est beau, le monde. Comment on sera heureux. On l'écoutait pas, monsieur. Où est le mal avec monsieur ? Inutile de faire des mystères. Voyons, ton qu'un. Eh bien, moi, je vous prie de m'excuser. Mais tu nous gênes pas ! Non, mais j'ai besoin de me brosser et de me raser. Marie ! Marie, où êtes-vous ? Voilà, voilà. Monsieur est là ? Ah, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes une de mes tantes. Je ne suis pas de la famille, moi. Je suis la domestique. Ah, excusez-moi. Oh, il n'y a pas d'offense. Suivez-moi, je vais vous montrer votre chambre. Bien, volontiers, pardon. Vous êtes fâché, Muguet ? Oui. À cause de ce que je viens de me dire devant monsieur ? C'est rien, monsieur. Je ne veux pas qu'il croie des choses qui n'existent pas. Mais qui existeront. Une fois que tu te rappelles, tu m'as dit, ton qu'un, ça me plairait de voyager. Eh bien. Eh bien, partons, pars avec moi. Tu seras ma femme, Muguet. T'es fou, ton qu'un ? Ah oui, je suis fou, c'est merveilleux, ça, d'être fou. Tout devient facile. Laisse-moi. Ah, mais non, puisque nous nous aimons. Lâche-moi. Oh, mais non, ton qu'un, je ne t'aime pas. Enfin, je t'aime bien, mais c'est tout. Et c'est à cause de lui, hein ? De monsieur. Ah, ça n'a pas été long. Je n'aime personne, ton qu'un. L'empereur connaît peut-être l'assassin. S'il pouvait seulement nous dire le nom. Ou le signalement de celui qui a frappé. Mais non, il ne peut pas parler. D'un côté, pour ce qu'il disait, l'empereur, c'est pour un grame qui ne parle plus. Eh bien, s'il ne parle plus, c'est toute catastrophe. C'est la fin de tout. Mais maintenant, comment allons-nous trouver le magot ? Ah, c'est vrai ? Le magot ? Ah, le magot, il venait du grand-père de l'empereur. Un cheminot, on l'appelait Besace, Goupi Besace, parce qu'il était toujours parmont et parvaux. Un jour, au temps de la Révolution, il a trouvé un trésor. Ce trésor est ici, mais il n'y a que l'empereur qui connaît la cachette. Et puis l'empereur ne peut plus parler. Ah, lorsque je le questionnais, il me répondait, rien ne près ce petit. Et voilà, le magot perdu. Si l'empereur pouvait seulement dire un mot, ce mot-là, il vaut des centaines de milliers de francs, des millions peut-être. Paix ! Paix ! Le magot ! Où l'avez-vous caché ? Vous ne l'entendez pas ? Ah, rien à faire. Dire qu'il y allait une fortune à la portée de la main. Tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent. Oh, ben écoutez, alors moi j'ai une idée. On va asseoir l'empereur dans son fauteuil. Et puis on le promènera dans la maison. Quand on passera près de la cachette, il nous fera un signe, on comprendra. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas bien convenable. L'idée de mes sous n'est pas mauvaise. Ah, ouais ? On lui fera pas de mal. Ah, voyons. Ah, dis-donc, Dicton. Oui. Aide-moi à soulever l'empereur. Oui. Là. Maintenant, allons-y. Oui. Alors, grand-père. Vous m'avez compris ? Le magot. Où l'avez-vous caché ? On va essayer de vous souvenir. On a fait un petit effort. Continuons. Là, dans la cheminée ? Mais là, l'empereur, c'est pas là ? Non ? Elle est sous plancher. Aidez-nous un peu. Ah, c'est pas ici. Ah, faites un petit signe par mieux les pompiers, n'importe quoi. Mais j'ai une voix un peu, mon Dieu. Eh, peut-être qu'il a pas bien compris ce qu'on lui veut. Eh bien, passez-moi quelque pièce de monnaie, là. Ah, l'argent ! L'empereur ! Le magot ! Oh, ben, la parole, vous direz qu'il se fout de nous. Dans une supposition. Le vieux ne veut peut-être pas indiquer la cachette, rien que pour nous faire défis. Et pourquoi ? Et c'est bien que personne n'est éternel. Maintenant que son heure est venue, est-ce qu'on a été mauvais pour lui, nous ? De quoi est-ce qu'il a eu à se plaindre ? Enfin, elle l'emporte. Vous n'espérez pas l'emporter en paradis, votre magot ? Il y a pire sourd que celui qui veut pas entendre. Et c'est pas pour nous qu'on le veut, c'est pour les goupilles. Vous entendez ? Pour les goupilles ! Autant cracher en l'air et tendre la main pour savoir s'il pleut. Qu'est-ce qu'il est-il de continuer ? Il ne parlera pas. Oh, c'est clair, il est buté. Peut-être que quelqu'un a trouvé avant nous, ça expliquerait bien les choses. Quelles choses ? La disparition de l'argent, du magot. Ton idée, Tonquin ! Je te vois venir, Messou. J'aime pas ses façons d'insinuer, accuse-moi enfin si t'en as le courage. Allez, du calme, du calme, Tonquin, les goupilles ne se mangent pas entre eux. J'ai nommé personne. Mais franc comme un scorpion, Messou. On sait que lorsqu'il y a un vilain tour de fête, Oui, c'est signé Tonquin ou Mains-Rouge. Seulement Tonquin et moi, nous savions même pas qu'il y avait 50 000 francs ici. Vous étiez les seuls au courant. Mais pourquoi les gens aient ton volé ? On a de quoi, nous ? Preuve que vous aimez l'argent. Nous, on n'a pas le sou. On s'en fout. Moi, on m'appelle Mains-Rouge. Le malheur, c'est qu'il y en a un dans cette maison à qui le surnom irait mieux qu'à moi. Un qui a vraiment les mains rouges. Mais qu'est-ce qui prouve que là, ça soit un goupille ? Seuls les goupilles connaissaient l'existence du magot. Par contre, vous voudrez bien savoir ce que monsieur a fait cette nuit. Moi ? J'ai voulu prendre un raccourci, je me suis perdu. Un raccourci ? Parce que la route mène directement ? Non, je jure que je suis innocent. Oh, est-ce que je t'ai accusé ? Non, mais je vois où vous voulez en venir. Alors, personne ne t'a accusé, monsieur. Je te préviens, Marouge, tu perds ton temps à chercher du côté de monsieur. Mon fils a deux grands magasins à Paris. Pour être franc, moi, ce mariage que l'on complotait entre monsieur et Miguel, mon champ, t'es pas... Eh oui, où ça ? Et en quoi cette affaire t'en garde ? Je préfère garder mes raisons. Allez, reprenons tout, au début. En allant chercher monsieur à la poste manquée, j'avais combiné avec Tonquin une fameuse réception. J'ai pris un air sinistre et j'ai fait rouler la conversation sur des crimes. Puis, un homme nous a croisés et traités d'assassins. C'était moi ! Après, j'ai serré ma manivelle et prétendu qu'un de mes moyeux se bloquait. Et puis, dans le bois, je m'amusais de sentir monsieur grelotter dans son pantalon. Arrivé à la cabane, j'ai laissé monsieur seul en compagnie de mes vipères et de mes figurines de cire. Et, pour finir de le mettre en gaieté, Tonquin est venu crier à ça, derrière la porte. Ah, si vous aviez vu, alors, monsieur sautait sur sa valise et filait là-bas. Tonquin et moi, on y est. Oh, on rigolait ! Eh, c'est bien de toi, ça. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'affaire. Au contraire ! Eh bien, je ne vois pas le rapport. Cette nuit, monsieur n'était pas dans ma cabane. D'ailleurs, il n'a toujours pas répondu à ma question. Où est-il allé ? Vous n'allez pas m'accuser, quoi ? Je ne savais même pas que le magot existait. Non, réponds à ton oncle, monsieur. Eh bien, sorti de chez vous, j'ai tout de suite quitté la route pour enfiler un raccourci. Non ! Quoi ? Non ! Tu n'as pas pris la traverse. Tu as continué par la route. Et moi, je vous répète que j'ai enfilé un raccourci sur la gauche. Tiens, vous savez peut-être mieux que moi ce que j'ai fait. Non, je ne sais pas mieux. Seulement, moi, moi, je n'ai pas intérêt à mentir. J'ai intérêt à mentir, moi ? Moi, je mens, je mens, répétez-le ! C'est parfaitement, tu mens. Cette nuit, tu es venu ici. C'est faux ! Tu es entré dans cette maison. Il n'y avait personne. Tu as poussé la porte du vieux. Ah, oui, oui, on va dire que non. Tonquin et moi, nous te suivions. Ouais. Ben oui, je suis venu. Ah, tu viens de le nier ? Pourquoi ? Ben oui, pourquoi tu fais ça ? Mais je n'ai rien fait. Mais pourquoi es-tu allé finir la nuit dans les bois, visérable, hein ? Et pourquoi nous as-tu caché que tu étais venu ? À part, non ? J'avais les nerfs à fleurs de peau. L'accueil de mains rouges. Cette fin de voyage, tout seul, dans la nuit, pour voir une famille inconnue qui ne me dit même pas pourquoi elle me fait venir. Qui envoie à ma rencontre une espèce de fou et de barbe bleue. J'arrive ici, je frappe. Pas de réponse. J'ouvre et je tombe sur un vieillard étendu comme mort. J'ai pensé tout de suite. Si on te trouve ici, on ne manquera pas de t'accuser. J'ai perdu la tête et je me suis précipité dehors. J'ai couru droit devant moi. Quand je me suis ressaisi, j'étais sous bois et je n'avais plus aucune idée de la direction. Et puisqu'ils m'ont vu, main rouge et tonquin peuvent témoigner de ce que je dis. Malheureusement, je ne t'ai pas vu. Quoi ? Quand j'ai prétendu que tout avion suivit tonquin et moi, je mentais. Je voulais t'obliger à avouer. En réalité, je me trouvais du côté de ma cabane à 4 km d'ici. Moi, je relevais des collets près de Moyenne Fosse. Ça n'empêche que j'avais la certitude que tu étais venu. Tiens, ce matin, dès mon arrivée ici, j'ai été mis en défiance tout de suite par une odeur d'œillet. Oui, je me suis rappelé que tu sentais le parfum comme une femme. L'œillet, justement. Conclusion, tu étais venu et reparti. Est-ce que c'est que d'être trop grandin ? Au fond, qui es-tu, monsieur ? Qui je suis ? Tu es un étranger, en somme. On ne sait rien, toi. Es-tu seulement, monsieur ? Oh, ben, tenez, voici mes papiers. Oui, et puis, fouillez, fouillez. Trouverait peut-être le magot. Erreur. Ah, tiens. Une amble, pas l'entête du magasin de mon fils, là. Les nouvelles galeries de l'opéra. Non, 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 du papa. Dis-donc, t'as oublié de payer un de tes employés, toi ? C'est-à-dire ? Non, goupilleux gène, emploi, vendeur, rayon cravate, salaire, 7200 francs. À Paris, ça n'est guère payé, un directeur de grand magasin. Je ne comprends pas, moi. Es-tu directeur ou employé ? Euh, oui, là, je suis employé. Je vends des cravates. Et après ? Et tu ne gagnes que 7200 francs par mois ? Oh, ben, c'est pour le Pérou, mais en faisant attention, plus la guette, papa. Pas d'insolence, hein, veux-tu ? Non, j'ai 10 plus la guette. Quoi, la guette ? Oui, un pourcentage sur les ventes, quoi. Oui, oui. Moi qui me figurez que tu roulais en auto autour de l'opéra, menteur, voilà. Sale petit menteur. Un goupille, monsieur. Mais non, un goupille cravate, quoi. Tu n'es qu'un goupille cravate. À sa sereine. Bon, le... Ah, ben, c'est quoi, j'ai rien volé, je n'ai pas tué. Et je ne le permets à personne d'hommes. Vous me faites rire, tenez, avec votre enquête. Assieds-toi, monsieur. Ah, si, j'avais pu penser que je tomberais chez une pari-bande de sauvages. C'était à Paris. Eh, ton grand-père t'a commandé de t'asseoir. Nous ne sommes pas tes juges, monsieur. Nous sommes tes parents. T'obstines pas. C'est peut-être pas lui. Ah, toi, Muguet, hein, va voir dehors si j'y suis. Puis toi aussi, Cancan. Réponds-moi, monsieur. Qu'as-tu fait du magot ? Je te promets que tu parleras. Où l'as-tu caché ? Vous vous trompez, c'est par moi. Qu'en as-tu fait ? Je vous répète que je ne l'ai pas pris. Cancan ! Et puisque je vous dis que je n'y ai pas touché ! Pourquoi as-tu fait ça ? Mais il faudra bien que tu parles à la fin. Dis-nous la vérité, monsieur. Mais puisque je suis innocent, innocent, vous me faites pitié. Le magot, le magot, on est avec ce mot-là à la bouche. À vous entendre, on croit qu'il s'agit de la fortune des Rothschilds. On voit bien que vous n'êtes jamais sortis de votre trou. Je vous vois tous en tassant les sous sur les sous. Et 20 sous, ça fait un franc. Et un franc, c'est un franc. Eh bien non ! Un franc, ce n'est pas un franc. Qu'est-ce que c'est, alors ? C'est trop triste. J'aime mieux ne pas l'écouter. Moi aussi. Le mieux, ce sera de le faire passer pour fin. D'ailleurs, il l'est. Qu'à prétendre qu'un franc n'est pas un franc. Alors, c'est bien décidé. Tu ne veux pas parler, hein ? Rien à dire. Oui. Eh bien, puisque c'est ainsi, c'est à moi que tu auras fait. À moi ! Dis-t'en, donne-moi une école. Un pichet, une couverture. Tiens. Eh, viens avec moi, monsieur. Où ça ? Ben, à l'écurie. Je vais t'enfermer avec l'ajumement. Et là, tu seras à l'aise pour réfléchir, là. Vous m'excuserez, mais je retourne à Paris. Oh, mais tu ne t'en iras pas comme ça. Ce sera trop facile. Allez, suis-moi. Mais vous n'avez pas le droit de monsieur Christopheur. Ah, tu pourras faire la guillotine. Eh, alors, monsieur, suis-moi. J'ai un petit mot. Oh, écoutez, d'où le même ? Et Sou fait moins de fier, à présent. Il aurait dû expliquer à monsieur pourquoi il l'a fait venir. Écoutez-moi, tous. Je suis un fainéant, une tête brûlée et un bon à rien. Alors ça, on le sait. Qu'est-ce qui t'arrive, tonquin ? J'aime Muguet. Quoi ? Accordez-la moi et je changerai, je travaillerai. C'est remandivrogne. Mais écoutez-moi. Vous ne vouliez la marier qu'un à Goupil. Pouvez-vous la marier à monsieur après ce qu'il a fait ? Ah non, non, ça se peut plus. Alors, moi aussi, je suis un Goupil. Monsieur n'épousera pas Muguet, mais tu ne l'épouseras pas non plus. J'aimerais mieux qu'elle reste vieille fille. C'est votre dernier mot ? Oui. Kravate ! Kravate ! Qui veut les belles kravates ? Tenez, madame, tenez, achetez-moi celle-ci. Pure soie naturelle. La pleine vous plaît pas ? Alors prenez celle-ci. C'est pour rien. Kravate ! Kravate ! Ha, 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 ha. Qui veut les belles kravates ? Deux jours plus tard, Muguet, grimpé sur une échelle, parle à monsieur par la lucarne. Monsieur ! Monsieur ! Qu'est-ce que c'est ? Muguet ! Oh, par exemple ? Tenez, attrapez ! Du jambon ? Vous apportez du jambon à un voleur ? À un assassin ? Non, c'est pas vous. Je ne l'ai jamais cru. Vous avez peut-être tort. Au fond, je suis un étranger. Prenez encore ceci. Des cigarettes. Oui. Ce matin, je suis allée à la ville avec dicton. J'ai pensé à vous. La buraliste ne tient pas celle que vous avez l'habitude de fumer. Elle m'a donné celle qui rapproche le plus. Vous n'avez pas eu trop froid cette nuit ? Bon, c'est supportable. Je vous amènerai une autre couverture, vous la cacherez. Je peux rester une minute, mais je souhaite occuper à l'auberge. Pourquoi m'en gardez-vous comme ça ? Il est très beau, votre pays. C'est votre pays aussi ? Oh, si peu. Et il me reçoit si mal. Vous avez de la peine. À la maison aussi, tout le monde a de la peine. Pas mon père ? Je lui ai dit qu'il se trompait. Vous êtes gentil. Je voudrais qu'on retrouve vite le coupable, pour que votre père vous relâche. Si Tonkin savait ce que vous faites pour moi, il serait fâché. Pourquoi ? Ben, il pourrait se faire des idées. Quelles idées ? Il n'est pas jaloux ? Il n'a pas à être jaloux. Pourtant, il m'avait semblé. Tonkin et mon cousin, rien de plus. Eh, vous vous tutoyez ? Votre cousin, c'est naturel. Moi aussi, Miguel. Je suis... Je suis ton cousin. Je vous... Je t'ai apporté une pomme. Euh, partageons. Pourquoi ries-tu ? Oh, pour rien. On a toujours envie de rire quand on mange une pomme. Dis-moi, sais-tu pourquoi mon père m'a fait venir de Paris ? Oh, tu le sais, il ne ment pas. Eh ben oui. Mais c'est si bête. Dis-moi, Muguet. Voilà. Il voulait me marier. Te marier ? Avec qui ? Avec toi. Oh, par exemple. Nous marier, mais vous... Tu ne m'aimes pas ? Oh, bien sûr que non. Toi non plus, n'est-ce pas ? Non. Et moi, qu'est-ce qui se passe à la maison ? Rien. Ta mère est triste. Elle te fait dire qu'elle t'embrasse. Eh ben... Embrasse-moi pour elle. C'est vrai que je ne suis pas ragoûtant avec ma barbe. T'es bête, monsieur. Muguet. Muguet ! Reviens, je me sauve. Muguet ! Vous reviendrez ? Oui. Muguet ! Muguet ! Je t'avais dit que je ne voulais pas te voir ici. Hein, Phil ? Et toi, monsieur, tu crois que tu n'as pas encore fait assez de mal ? Tu diras à Muguet que si je n'assure pas encore à arriver devant l'écurie avec des douceurs dans sa poing de tablier, elle sera comment je m'appelle. Alors, monsieur, t'as réfléchi ? Oui. Et alors ? Je suis innocent. Je ne te crois pas. Enfin, papa, essaie de comprendre. Non, mais je ne comprends que trop. Je te jure que je n'ai rien fait. Écoute, nous sommes seuls, moi. Moi, ton père, tu peux tout avouer. Mais je n'ai pas appris le magot. Moi, si, tu l'as appris. Qu'en as-tu fait ? Mais je te dis que je n'y ai pas touché. Alors, il est encore dans la cachette. Mais sûrement. Où est-ce ? Oh ! Ça peut s'arranger. Je certifierais aux autres que tu es innocent. Mais dis-moi où tu as caché le magot. Le magot, le magot, la magotte, je ne sais dire que ça. Ah, t'es bien, mon fils. Vous, si t'êtes de mule que moi, comme tu voudras. Patience, mais on verra qui aura le dernier mot. Messou ! Messou ! Qu'est-ce que c'est ? On te demande. Qui ça ? Un brigadier de gendarmerie. Mon vieil ami Eusé. Il a quelques renseignements à te demander. À moi ? Oui, à toi. Oh, j'arrive. Ben, que peut-il me vouloir ? Ah, bonjour, brigadier. Bonjour, Messou. Eh, ben, entrez-donc. Ben, vous voirez bien quelque chose ? Ben, je sais bien que c'est interdit dans le service, mais en train de dire... Messou, je ne prendrai rien. C'est la première fois que je ne viens pas chez vous, en ami. Qu'est-ce que tu dis, Eusé ? Je dois parler à Marcelin Goupi, dit Messou, aubergiste. Ben, je t'écoute, Eusé. Votre fils, Eugène Goupi, dit monsieur, domicilier à Paris est bien en résidence chez vous. Oui ? Où est-il présentement ? Oh, ça... Il va, il vient. Ah, ben, je crois qu'aujourd'hui, il est à la chasse avec Marouge. Il ne serait pas plus tôt dans votre écurie. Tu l'as vu dans l'écurie, papa ? Non. Je regrette, Messou. J'ai toujours estimé les goupilles. Mais on prétend qu'il se passe chez vous des choses... Pas très claires. Qui ça ? Ce n'est pas vous, la loi, qui allez me demander de vous référer mes sources d'informations. Alors, que se passe-t-il chez nous ? Que votre petit-fils a tué sa tante, d'où Jésus, pour s'emparer d'un magot et d'une somme de 50 000 francs, représentant une vente de peupliers. Il a aussi blessé son arrière-grand-père, l'empereur. Et que son père, Messou, le séquestre pour le soustraire à la justice. On s'est payé votre tête, voyager. Ben, c'est ce que nous allons voir. Une minute, Eusé. Vous n'êtes pas dans la légalité. Dans la légalité ? Avez-vous un mandat de perquisition ? Parfaitement. Je ne suis pas obligé de te croire, Eusé. Ah, c'est comme ça. Vous, la loi, un ancien gendarme. Oh ! Tenez ! Le voilà, le mandat. Hum. Vous ferez remarquer que le timbre à daté n'est pas lisible. Avant d'attaquer la loi, vous aurez à vous défendre. Erreur. Le soin de la preuve incombe à la justice. C'est dans le code. Je le connais, mon code. C'est probablement pas le même, Eusé. Homicide, complicité d'homicide, séquestration. Ça va chercher la guillotine. En attendant, je vais jeter un coup d'œil à l'écurier. Donnez-moi la clé. Oh, bien, non, pourquoi alors ça fait ? Eh bien, on n'est plus chez soi. Et vous n'avez rien à cacher à la justice. Sortez d'ici. Allô, jeune goupille, sortez. Personne. Ah, ça, alors ! Là, quand je vous disais qu'on s'était payé votre tête. Même monsieur a pu filer par cette fenêtre. Monsieur n'a jamais été enfermé. Procédons par ordre. Une somme de 50 000 francs a bien été dérobée. À qui ? À vous. À moi ? Première nouvelle. Tiens. Entrez ici, Eusé. On sera mieux pour causer. Tiens. Là, justement, dicton et cancan. Hé ! Dicton. Oh. C'est à toi qu'on a volé 50 000 francs ? Non. C'est peut-être à 1 000 sous. Oh, oh, oh. Moi, je m'en serais aperçu. T'as entendu parler de 50 ans, quand même ? Non. Hein ? Et vous, Marie ? Pour jamais. Assieds-toi, Euséb. Ah, vous le prenez comme ça. Et le magot qui a disparu ? Un magot ? Ici ? L'apporté sans doute par le Père Noël. Et on ne s'en doutait pas. Vous saviez ça, l'empereur ? Et toi, Bissou ? Oh, tu le fiches de renombre ! Mais ça, ma terreur ! À votre avis, brigadier, il pourrait se monter à combien, ce magot ? Il y a des limites, la loi. Outrage à un magistrat dépositaire de la force publique dans l'exercice de ses fonctions sera puni d'une amende de 250 à 600 francs. Article 224. Loi du 13 mai 1863. Voici mille francs, Euséb. Tiens, paye-toi. Oh ! Vous avez le fond de plaisanter alors que votre fille a été assassinée il y a deux jours. Ah, Dieu Jésus s'est tué dans notre grâce en tombant d'une échelle. Ah, vous la connaissez, brigadier. Elle voulait toujours être à la cave et au grenier en même temps. Permettez ! Permettez ! Mademoiselle Émilienne Goupi, dite doux Jésus, la nuit où Eugène Goupi est arrivée, a été assassinée d'un coup à la tête au moyen d'une arme contondante à moins de 100 mètres de la ferme des Goupis. Mais c'est vous ! Ce qui t'a renseigné, Euséb, en vient de l'imagination. En tout cas, vous ne nierez pas que vous avez séquestré votre fils. Tiens, ben, là, justement, mon fils. Où étais-tu ? Le cochon s'était sauvé. Je l'ai rattrapé dans le bois et je l'ai ramené. Ça n'a pas été sans mal. Félicitations. Assieds-toi, monsieur. Si peu. On parlait de toi avec le brigadier. Demandez où tu étais. Ça ne prend pas. Hein ? Qu'est-ce qui prend pas ? Votre histoire de cochon échappé. Votre fils nous aura entendus et il aura filé par la lucarne pour qu'on ne puisse pas prouver qu'on le séquestrait. Ah, c'est bien un Goupi, lui aussi. Mais je ne le séquestrais pas. Je l'avais puni. Puni ? Ah oui, il avait mal parlé à l'empereur. Est-ce vrai, Euséb ? Oui, c'est vrai, papa. J'ai manqué de respect à mon arrière-grand-père. Je le regrette. Vous vous fuitez de moi ! Mais vous avez tort de parler de l'empereur. Le pauvre homme a été roux de coups au point qu'il en a perdu définitivement l'usage de la parole. Je boirais bien une petite cliché de vin rouge avec un petit biscuit. Oh, ça, par exemple ! Bonjour, Euséb. Et maintenant, je vais écrire au préfet et je te ferai mettre à pied, Euséb. Eh bien, c'est ce que nous verrons ! En attendant, je vais interroger monsieur. On raconte qu'à Paris, vous êtes à la tête de deux magasins. On raconte bien que j'ai assassiné ma tante. Et puis non. Suivez-moi dans la pièce d'à côté. Bon. Ne bougez pas d'ici, vous autres ! Allez-y, passe-toi. Non, 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 monsieur Jean. Eh bien, la loi ! Vous qui réconignez toujours les gendarmes, hein ? Vous voilà servis. Les gendarmes chez nous, ils savent tout. Ah, si seulement d'où Jésus était là, il nous tirerait d'embarras, elle. Eh bien, si elle était là, on n'aurait pas les gendarmes. Mon fils questionné, jugé, condamné comme assassin. Tel père, tel fils... Oh, je t'en prie, dit-on ! Oh, excuse-moi, j'ai plus ma tête à moi. La main rouge. Eh bonsoir, tous. Bonsoir. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Les gendarmes sont là. Mais on nous a dénoncés. On va être obligés de vendre l'affaire. Mais quittez le pays. Eh bien, écoute, main rouge. Oui ? Oui, mais il y a que toi qui peux nous tirer de là. Ah, écoute, comment ? Je ne suis pas le bon dieu, ni le diable. Tu es le plus malin de la famille. N'oublie pas que tu es un goupi, comme nous. Il trouve quelque chose. Oui. Eh bien, je crois bien que j'ai trouvé quelque chose. Ah, j'en étais sûr. Ah, main rouge, t'es rusé. Ah, allez, on fait tous rigoler, là. Aujourd'hui, je suis un goupi, hein, parce que vous avez besoin de moi. Mais avant, ça vous gênait plus tôt que je sois un goupi. Tonquin aussi, hein ? Eh bien, savez-vous qui vous a dénoncés ? Non, quoi ? C'est Tonquin. Oh, le cochon ! On aurait dû s'en goûter. Il y avait pluie pour faire cette saleté-là. Oh, c'est tout. Et tu l'approuves encore. Oh, non, je n'abrouve pas, mais je l'excuse. Vous l'avez poussé à bout en lui refusant de Muguet, pour vos sales histoires de sous, là. Tu ne vas pas nous blesser. Là, je suis du côté des goupis qui n'ont rien, moi, et qui s'en foutent. Et débrouillez-vous, les Richard. Non, les Richard, les Richard. Tiens. Tiens, tu étais là, Muguet ? Oui, je viens de l'écurie. Jean m'a aidé à faire têter le veau. Mon oncle. Pardon, Muguet ? Je vous ai entendu. Vous vous trompez, mon oncle. Je n'aime pas Tonquin. Non. C'est lui qui me disait tout le temps qu'il m'aimait, qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Moi, je l'écoutais. Ah, ton oncle. Décidément, il aura tout manqué. Mon oncle. Oui ? Sauvez, monsieur. Il n'a rien fait, empêcher les gendarmes de l'emmener. Ah, alors. Après ce que tu viens de m'avouer, ça change tout. Vous le sauverez, n'est-ce pas ? Bien sûr. Bien sûr qu'on va te le sauver, ton monsieur. Bon, enfin, on essaiera. Merci, mon oncle. Je savais bien que vous m'aideriez. Et comment vas-tu t'y prendre ? Ah, ça, j'en sais rien encore. Je te fais confiance. Tu réussiras. Ah, non, ce que j'en fais, ce n'est pas pour vous. C'est pour Muguet. Est-ce qu'il vous arrive encore de penser à la morte, celle qu'on appelait Goupilabelle ? Hein ? Je ne l'avais pas empêchée d'épouser celui qu'elle aimait. Elle ne se serait pas achetée dans le puits. Et moi... Arrêtez-toi, main rouge. Oui. Oui, ça vaut mieux. Allez, au travail. Dis-toi, Marie, qu'est-ce qui s'est passé au juste avant hier soir ? D'où Jésus ? Comment était-elle ? Comme d'habitude, elle grognait pour ne pas changer. Ce n'est pas vrai. Elle a dit qu'elle nous renvoyait, qu'elle nous jetait dehors. Ah, tiens. C'est la vérité. Tu ne vas pas perdre ton temps à écouter cet innocent, non ? Ah, pourquoi pas ? Viens avec moi dans la cour, mon petit Jean. Tu vas me raconter ça ? Qu'est-ce que vous lui voulez, à ce petit ? Qu'est-ce que vous lui voulez ? J'en deviens folle avec vos manigances. Encore si c'était que moi, mais le gamin. Vous parlez toujours de crime devant lui. Pourquoi le criminel a-t-il fait ci ? Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il n'a pas fait ça ? Ce ne sont pas des discours à dire devant mon petit. Il n'endort plus. Il lui vient des cauchemars. Il parle, il crie, il m'appelle. Je vais pour le réveiller, je le trouve en eau, tout fiévreux. Oh, j'en ai assez. Si ça doit continuer, j'ai mieux partir. J'ai mieux m'en aller tout de suite. Ah non, ah non, voyons, voyons, toi aussi. Voilà que tes mères te deviennent. Ah, calme-toi. J'ai deux, juste deux ou trois questions à poser à ton petit. C'est le seul qui puisse me renseigner. Oui. Allez, viens, Jean. Oui, vas-y aussi. Raconte-moi tout ce que tu sais, mon petit Jean. Alors, tu voulais bien t'en aller de chez les goupilles ? Non. Donc, d'où Jésus t'a mis à la porte ? Qu'est-ce que tu as fait après ça ? Je suis allé jusqu'à l'écurie avec ma mère, portée de l'eau. Puis je suis revenu dans la cour. Et d'où Jésus ? Je l'ai vue qui est entrée dans la maison. Puis elle en est tout de suite ressortie. Elle criait. Elle criait ? Oui. Alors moi, je me suis sauvée. Et après ? À l'entrée du bois, elle criait encore. Je me suis montrée. Et elle a eu peur. Avec son bâton, elle m'a donné des coups. Qu'est-ce qu'elle criait ? Elle criait, tu es là, je suis sûr que tu es là, je t'ai vue. À qui s'adressait-elle ? Je ne sais pas. Elle n'a nommé personne ? Si. Qui ? Tonquin, je crois. Hein ? Alors il disait ça. T'es là, Tonquin, là, je t'ai vue. Donc, Jean, tu sais ce qui s'est passé ? Non, non, je ne sais rien. Mais si, mais si, tu le sais. Allez, j'en suis sûr. Et dis-moi la vérité. C'est Tonquin. N'est-ce pas ? C'est lui ? Non, non, ce n'est pas Tonquin. Non, ce n'est pas lui. Alors, qui est-ce ? C'est moi. Quoi ? Oui, oui, j'ai réussi à m'emparer du bâton à Doujésus. Et puis j'ai frappé, j'ai frappé longtemps. Pourquoi tu fais ça ? Parce que je ne voulais pas vous quitter, oui. Oui, je ne voulais pas m'en aller. Je voulais rester chez les coupis. C'est pas vrai, Jean, c'est pas vrai. C'est pas toi, tu mens. Hé, Marouge ! Oui, voilà. Le brigadier voudrait t'interroger. Bon, ben j'arrive. Bonjour, Marouge. Bonjour, Euseb. Ville à l'histoire, pas vrai ? Oui, Euseb. À la bonne heure. Toi, au moins, tu ne tentais de pas à nier l'évidence. Qu'est-ce que tu sais, Marouge ? Qu'est-ce que tu veux savoir, Euseb ? Le nom de l'assassin. Je te le dirai ce soir. Tu ne plaisantes pas ? Non, non. Est-ce que j'en ai l'air ? Alors, pourquoi pas tout de suite ? Faut que je fasse une expérience avant. J'oubliais que tu étais sorcier. Tu sais, Marouge, la magie dans la police... Non, je ne plaisante pas. Écoute, Marouge, on t'accuse d'avoir tué père et mère et le reste. Vrai ou pas, j'en sais rien. Mais tu es un homme. Et ça, je le sais. Je te dis d'accord. À ce soir, Marouge. Sans faute. Moi, ce qu'il y a de sûr, c'est que je vais faire une sale besogne. Dans la cabane de Goupi-Main-Rouge. Quic, en prison, M. Laloie. Et vous aussi, M. Dicton, vous irez en prison. Parce que vous n'êtes qu'un vieil âne. Et vous, M. Messou, Quic, pas de discussion ? À la guillotine ? À la guillotine ? Laisse cette statuette, Tonkin. Moi, je pensais bien te trouver chez moi. Tu m'attendais ? C'est-à-dire, je passais près de ta cabane. Oui. Ah, bah, t'as encore fait du propre, toi, avec tes tours d'imbécile. Les gendarmes ? Hein ? C'est leur faute, aux Goupi. Ils m'ont assez craché dessus. Et puis, notre charmante famille voulait aller à la noce. Et bah, ils y sont, à la noce. Tu sais qu'ils m'ont refusé Muguet ? Elle ne t'aime pas. Elle m'aimait avant l'arrivée de monsieur. Et puis quoi, tu te mets de leur côté, maintenant ? Oh, écoute, Tonkin, tu sais bien que je ne suis pas pour eux. Moi, comme toi, on est le déshonneur de la famille. Et on s'enflatte. Seulement, il ne faut pas oublier qu'on est des goupilles, hein ? Il y a deux choses qu'on n'admet pas chez nous. Le vol et le crime. Alors, la nuit d'où Jésus a été assassiné, t'as pris deux garennes du côté de Moyenne-Fosse, n'est-ce pas ? Du côté de Moyenne-Fosse, oui. Ah, regarde ça. Qu'est-ce que c'est ? Des crottes de lièvre. Oui, des crottes de lièvre, c'est bien ça, oui. Je les ai ramassés ce matin, là, près de Moyenne-Fosse. J'ai même trouvé le gîte. Donc, s'il y a du lièvre de ce côté-là, t'as pas pu y prendre du lapin ? J'en reconnais. Cette nuit-là, je suis parlé à Moyenne-Fosse. N'empêche que je fais le serment. Ah non, ça va, ça va. Où es-tu allé après que nous nous sommes quittés ? J'ai suivi monsieur jusqu'au bourg, là, je me suis arrêté. Pour te faire... Pour voir quelqu'un. Qui ? Une femme. Qui est-elle ? Ça ne te regarde pas. Tu mens, tu mens, ton cas. Tu es allé jusqu'à notre maison pendant que monsieur passait les bâtiments sans s'en douter. Tu as surpris l'empereur en train de caresser le magot, et t'as enjambé la fenêtre. C'est faux ! Tu sais que Jean a avoué ? Quoi ? C'est lui qui a tué, d'où Jésus. Hein ? Oh, il a dit ça. Il a avoué. Ouais, ouais. Seulement, c'est pas lui qui a volé les 50 000 francs. Alors t'as eu tort de prévenir les gendarmes, parce que ils iront jusqu'au bout. Et après ? Après ? Ils découvriront que le voleur des 50 000 francs, c'est toi. C'est vrai, c'est moi. J'en avais assez, ma rouge. J'en avais assez des goupilles. Et de leur sale gueule. Et de leur morale. Et de ce bled, et de tout. Il avait raison, monsieur, quand il leur disait leur vérité. Ils sont jamais sortis de leur trou. Ils se figurent que la terre ne va pas plus loin que la terre des goupilles. Banditio ! Moi, je voulais pas crever près d'eux. Tu comprends ? Leur terre, leur bois, je m'en fous. Leur principe, travail, l'économie, je crache dessus. Si je veux pas travailler, moi, hein ? J'en avais marre, tu comprends ? Marre ! Avant hier soir, ça n'allait pas. Depuis que je suis rentré en France, ça va jamais. Mettons que ça allait plus mal que d'habitude. Ton araignée s'était réveillée. Mon araignée, si tu veux. Je me disais foutre le camp. Dire adieu à tout ça. Mettre l'océan entre les goupilles et moi. D'ailleurs, ils m'ont assez répété que j'étais trop ici. Je pensais emmener Muguet. Alors, raconte-moi comment ça s'est passé. Je suivais, monsieur. Il est entré dans la maison. Quand il est sorti d'air d'un fou et s'est sauvé au galop, je suis entré à mon tour. J'ai aperçu l'empereur étendu. Je te jure, je te jure, ma rouge, que ça s'est passé, comme je le dis. Je suis entré que le second. J'ai pensé, il faut appeler les femmes, ranimer le vieux. Et puis, l'idée de l'argent dont j'avais besoin pour filer à Bordeaux et m'embarquer... J'ai ouvert l'armoire et trouvé les billets. Je me suis dit, avec ce paquet-là, t'auras de quoi retourner là-bas et te refaire une existence. Qu'est-ce qu'ils font de l'argent, eux ? Rien ! Des conserves ! J'ai filé avec les billets. Mais pour le magot et l'assassinat de l'empereur, que je tombe en enfer. Entre nous. Tu le savais, n'est-ce pas, que Jean avait tué d'où Jésus ? Mais tu le savais. Comment l'aurais-je su ? Maintenant, j'ai la preuve. Quelle preuve ? C'est pas Jean qui a tué d'où Jésus, c'est toi. C'est pas vrai ! C'est toi. Tu mens. Après avoir volé l'argent, tu t'es sauvé. D'où Jésus t'a poursuivi. C'est faux ! C'est toi ! Prouve-le ! Tu viens de l'avouer. D'où Jésus t'avait vu voler, et pourtant, tu es revenu à la maison. C'est que tu savais qu'elle était morte. Tu le savais, parce que c'est toi qui l'avais tué. Oui, je l'ai tué. Mais pas pour l'argent, ça non. Pourquoi ? Elle donnait des coups à Jean. J'étais caché tout près. Il se défendait pas le pauvre gosse. Et elle, si tu l'avais vue ! Le méchanceté et le plaisir qu'il y avait sur son visage ! Elle frappait, frappait ! Elle qui était toujours dans ses bigoteries et ses dévotions, il jurait que par le curé et les saints commandements. J'ai pas pu supporter ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, tout m'est égal. Oh, on peut pas laisser monsieur aller en prison. Les gens qui s'accusent par reconnaissance à cause de ce que tu as fait pour lui. Ouais. Écoute, tu vas... Oui ? Tu vas signer un papier, comme quoi c'est toi le coupable, et puis tu te sauveras. Non, Marouche. J'ai parlé à Muguet. Oui, je sais, elle t'a refusé. Oh, bien gentiment, comme elle fait chaque chose. Même, elle en avait de la peine, mais enfin, il l'a fait. Oui. Peut-être qu'elle a eu raison. Elle vaut mieux qu'un bon arien comme moi. À présent, peu importe ce qui peut arriver. Qu'est-ce que c'est ? Ouvrez ! Ouvrez au nom de la loi ! Les gendarmes ! Oui. Je me sauve par la porte de derrière. Non, mais ne bouge pas, Tonkin, on tâchera de te tirer de la face. Oh non ! Ils mourront pas comme ça ! Tonkin, voyons, mais la cabane est cernée. Et cet arbre, ils n'iront pas m'y chercher ! Tu es fou ! N'essaie pas de te sauver ! Descends, Tonkin, où je tire ! Toi, reste là, au cas où il descendrait. Compris, chef ! Il pourra pas se sauver ! Oh, mais descends, imbécile ! Mais descends, Tonkin ! Coucou ! Tu agrafes, Tonkin ! Venez donc me chercher ! Tonkin ! Descends de là ! Jamais ! Tu ne vois pas que je monte, que je monte toujours ! Ça y est, il n'est pas du fou, quoi, ne lui parlons plus, il faudrait se tuer. Descends, Tonkin, où je tire, tu entends ? Je vais te tirer dessus ! Je vous vois petit, tout petit, comme des fourmis, de vilaines petites fourmis ! Tant que là, tu es fou, à l'heure ! Alors, écoute-moi, écoute ton ample main rouge ! Je n'ai plus de main rouge ! Moi, je t'emmerde ! Tu entends, main rouge, tu es... Et tous les goupilles vous emmerdent ! Tonkin, tu vas te tuer ! Il n'y a plus de Tonkin ! J'en vois du pays ! Je vois plus loin, main rouge ! Toujours plus loin ! Tonkin ! Il est complètement fou ! Pente de tombe ! La mer ! Je vois la mer ! Du bleu, du vert, du rouge ! Partout, de la couleur et de la lumière ! Mon pauvre Tonkin ! La lumière, bande de ton, quoi ! Le soleil ! Moi, je suis dans le soleil ! Si je voulais, je m'envolerais ! Je vois... Il est mort ! Pauvre type ! Pauvre Tonkin ! Pour vivre, il lui aurait fallu une planète Où il n'y aurait eu que des colonies ! Une semaine plus tard ! Matin de ton arrivée, quand je t'ai vue, Je t'ai trouvée un peu risible ! Ta façon de t'habiller ! Encore un fréluquet de la ville, je pensais ! Seulement l'autre jour, quand tu étais enfermée dans l'écurie, Tu avais toute ta barbe ! Que tu n'étais pas lavée ! Et que je... Et que je t'ai embrassée ? Oui ! Ce jour-là, j'ai su que je t'aimais ! C'est vrai, Muguet ! Tu consens à devenir ma femme, dit ! Oh, on va être heureux ! Je suis heureuse ! Mais tu as l'air triste ! Ah oui, je comprends ! Pauvre Tonkin ! Oui, pauvre Tonkin ! Qu'est-ce que tu veux ? C'est mieux qu'il soit mort ! Il n'était pas né pour être heureux ! Mais on dirait... Oui, c'est toute la famille qui arrive ! Fidons par ici ! Il sera encore capable de m'enfermer dans l'écurie ! Cette fois, ça ne se passera pas comme ça ! Je vous en réponds ! Ah non ! Ah non ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Marouge, t'as réfléchi ? Réfléchis, à quoi ? Le magot ! Qu'est-il devenu ? Mais le magot, le magot, vous ne pensez qu'à ça ! Vous n'endormez plus ! Bande de ladres ! Il vous crève les yeux, le magot ! Quoi ? Tu veux dire que tu as trouvé la cachette ? Oui ! Aux canaux ! T'as trouvé l'argent, tu voudras le garder pour toi ! Ah, mais ça ne se passera pas comme ça ! Tu nous prends pour des canaux, Marouge ! Mais c'est Marouge ! C'est fini, oui ! C'est pas à moi de vous révéler la cachette ! Viens à l'empereur ! Ah, oui, on l'empereur ! Oui, on ne fait pas l'enfant ! Moi, je sais où il est, votre magot ! J'ai vu quand tu l'as trouvé ! Voyons parler, l'empereur ! Une fameuse cachette ! Hein, Marouge ? Il y en a pour de l'argent ! Eh bien, il faut leur dire, l'empereur ! Pour la tradition, avant que vous mourriez ! Ah, mais j'en ai pas l'intention ! Oh, Marouge, c'est la vie ! Bon, je leur dirai pour l'épiphanie quand on tirera les rois ! Je voudrais pas vous contrariez, l'empereur, mais je ne crois pas que vous verrez l'année prochaine ! Oh, alors, je leur dirai un Noël pour le réveillon ! Ah, oui, je crois pas non plus que vous serez avec nous pour le réveillon ! Je suis si bon que ça ! Alors, c'est bon ! Dites-leur la cachette ! Le magot ! Oui, oui, oui ! Et comment l'as-tu découvert ? Voilà ! Au lieu de penser comme vous que le magot avait été enlevé, moi, j'ai supposé qu'il avait été simplement changé de place ! Changer de place ? Par qui ? Par l'empereur, pardon ! Il redoutait toujours que l'on connaisse son secret ! Alors, pour ça, il le changeait régulièrement de ce cachette ! Il avait pu profiter de se trouver seul dans la maison, le soir de l'arrivée de monsieur, pour effectuer le déménagement ! Alors, c'est en partant de cette idée que j'ai réussi à découvrir le magot ! Mais le coup qu'il a reçu sur le crâne ! Qu'est-ce que tu en fais ? Oui, je réponds que l'empereur n'a pas reçu de coups ! Il se l'est donné ! En temps de... Mais tu as démontré toi-même que c'était impossible ! Bon, eh bien, supposer que le vieux se soit cogné à un objet alors qu'il transportait son trésor ! Oui ! Alors, j'ai fait le raisonnement suivant ! L'empereur ne pouvait plus plier la jambe assez pour monter ni descendre des escaliers ! C'était miracle qu'il arrive encore à grimper sur un prélieu pour remonter son horloge ! Première déduction ! Il est utile de chercher la nouvelle cachette à la cave ou au premier étage ! La plus forte raison, grenier ! Alors, il devait fatalement se trouver au rez-de-chaussée ! Ensuite, j'examinais autre chose ! Pour se déplacer, comment s'y prenait l'empereur ? Il pouvait guère compter sur ses yeux pour s'il ne voyait les objets que lorsqu'il arrivait dessus ! N'empêche, il ne se cognait pas plus que vous ni moi ! Pourquoi ? Parce qu'il savait où se trouvait chaque chose ! Dans ce cas, comment expliquer qu'il ait pu se cogner ? En venant se jeter sur un objet qui avait été déplacé sans qu'il le sache ! Si je comprends bien, main rouge, tu as cherché le magot dans les parages de tous les objets qui t'ont paru avoir été déplacés ! Non, non, j'ai fait mieux ! J'ai essayé de déterminer l'itinéraire de l'empereur ! Alors hier, pendant que j'étais seul avec le vieux, je suis parti de son fauteuil là ! Je me suis plié pour obtenir à peu près sa hauteur ! J'ai fermé les yeux pour ne pas être tenté de m'en servir, et en avant ! Je me suis mis à rôder, boum ! Je commence à me cogner le fond à l'angle de la cheminée ! Comme indication, elle ne valait rien ! Parce que l'empereur connaissait l'existence de cette cheminée ! Alors pas de danger qu'il soit vu si blessé ! Alors je repars, presque aussitôt, boum ! Oh, nouveau choc ! Je venais de bousculer la table ! Comme indication, ça valait encore moins que la cheminée ! Non seulement le vieux savait que cette table était là, mais la hauteur ne concordait pas ! Oui, la table aurait heurté l'empereur au cru de l'estomac ! Alors je repars ! Oui, mais tout ça ne nous dit pas ! Oh, dis un peu de patience, messous ! Alors je repars ! Et voilà que quelque chose me rabote le gras ! La manivelle de la meule a aiguisé ! Qu'on a placée là provisoirement pour débarrasser la chambre de monsieur ! Alors cette fois, j'y étais ! L'empereur était sûrement venu dans ce coin ! Derrière la meule, il n'y avait que l'horloge ! J'avais beau écarquiller les yeux, mais... Et pourtant, ça devait être ce bout de manivelle qui avait meurtri le crâne du vieux ! Alors j'ai ouvert l'horloge, puis je l'ai étudié ! Et alors, qu'as-tu trouvé ? Tout d'abord, je ne remarquais rien de spécial ! Et pourtant, l'or me crevait les yeux ! Je le voyais, mais je ne m'en doutais pas ! Et je ne m'en rendais pas compte ! Mais oui ! C'est alors que je me suis rappelé la tendance à retarder que l'horloge a prise depuis quelques années ! Alors j'ai pensé... Tiens, le vieux a tripoté la pendule ! Ben ça y était ! Ça y était, j'avais compris ! Savez-vous ce que c'était le magot ? Non ! Le disque du balancier qu'on se figurait en cuisine ! Oh ! Ah oui, pas seulement le disque ! Les poids aussi ! Oh ! Oui, c'était ça le magot, oui ! Un disque et deux poids ! Les poids avaient été passés à la peinture noire, alors j'ai déjà gratté un peu ! Oh ! Oh ! C'était certainement pas la première fois que l'empereur, pour tromper son monde, changeait son magot de place ! Une ruse de vieux ! Et tu as pesé ? Oui ! Oui ! Il y en a un peu plus de 16 kilos ! Oh ! Comment expliques-tu l'évanouissement de l'empereur, si le coup n'en a pas été la cause ? Ce soir-là, il avait sifflé pas mal de vin, paraît-il, pour célébrer à sa façon l'arrivée de son arrière-petit-fils ! Il mettait aussi qu'à une heure pareille, il aurait dû être au lit depuis longtemps ! Alors la têcheur a tourné ! A 106 ans, c'est pardonnable ! Hein ? C'est bien ça l'empereur ? Oui, main rouge ! Ah ! Vraiment, c'est toi le plus malin de tous les goupilles ! Main rouge, viens de me dire que j'en avais plus pour longtemps ! Ah bah alors, écoutez-moi, vous autres ! Oui, oui ! Toi surtout, la loi ! Tu es mon fils aîné ! Tu trouveras une nouvelle cachette pour le magot ! Ah, tu trouveras ! Je suis tranquille ! Aucun de vous ne doit toucher à cet argent ! Sauf pour les propriétés des goupilles en cas de grand malheur ! Parce que c'est de l'argent trouvé par mon grand-père Besas ! C'est pas de l'argent gagné, ça ! De mon temps, nous autres paysans, on avait le respect de la monnaie parce que ça représentait du travail, beaucoup de travail ! La terre est basse, comme on dit ! Et quand ton heure approchera la loi, tu appelleras ton fils et tu lui montreras la cachette du magot ! Comme Besas l'a montré à mon père dans le temps, et comme mon père me l'a indiqué, voilà bien des années ! Et quand Dicton sentira lui aussi que son heure approche, il appellera celui qui sera l'aîné des goupilles ! Et puis ce sera comme ça, tant qu'il y aura des goupilles ! Oui papa ! Alors, irons-nous à la noce de Monsieur et de Muguet ? Je voudrais bien voir le mariage avant de m'en aller ! Eh ben béton ! Et dans un mois ? Pourquoi pas dans trois semaines ? C'est la Saint-Hubert ! On aura la fanfare ! Eh ben non mais disons la Saint-Hubert ! Eh, ça te va, Dicton ! Tellement si ça te va, la Saint-Hubert ! Qui ne dit mot qu'on sent ! S'en s'en dit l'empereur ! Si vous êtes bien sage, vous direz la Saint-Hubert ! Ce jour-là, j'aurai tout de même bien le droit de boire quelques petites clichés de bain où j'aurai comme tes biscuits ! J'aurai tout de même ! J'aurai tout de même ! L'émission Art et Travail d'André Delferrière vous a présenté Goupi-Main-Rouge, adaptation de Serge Douai d'après le roman de Pierre Véry. Voici quelle en était la distribution. Goupi-Main-Rouge, Constant-Rémy. Tonquin, Robert Murzeau. Monsieur, Jacques Carré. Messou, Albert Gercourt. L'Empereur, Charles Camus. L'Aloi, Julien Lacroix. Dicton, Henri Presta. Jean des Goupies, Jacques Anctil. Euseb, Jacques Sartou. Mimin, Jean-Charles Thibault. L'instituteur, René Allier. L'employé de la gare, Jean Loisel. Avec Anita Solaire, Doux Jésus. Anne-Marie Rochand, Muguet. Régine Servat, Marie des Goupies. Yvonne Villeroy, Cancan. Madeleine Lotte, Juliette. Émilienne Laffont, Madeleine. Bruitage, Joël Noël. Prise de son, René Fenéroux, assistée de Madeleine Sola. Mise en scène radiophonique, Ange Gilles. C'était une production Anita Solaire d'Elferrière.